... Vous êtes ici au Centre Ressources Autistes Mille de France, qui est un organisme financé par l'État sur fonds publics. Les CRA existent depuis à peu près les années 2004-2005. Leur fonction, ce n'est pas d'accompagner et de prendre en charge les personnes directement, mais de pouvoir répondre à toutes leurs demandes d'informations, de documentations et de réponses à leurs besoins, que ce soit en termes de diagnostic, de scolarisation, de droits, d'accompagnement, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes. Dans le deuxième plan, il y avait 26 établissements expérimentaux. Nous sommes en train d'en faire une analyse et un bilan pour voir comment ça a été pris en charge, quelles sont les avancées. Mais oui, bien sûr qu'elles ont été financées dans le deuxième plan, avant que je sois aux commandes, les ministres. Maintenant, j'en suis au troisième plan. Et là, je vous ai annoncé les chiffres tout à l'heure. C'est en gros, aujourd'hui, 3500 places qui vont ouvrir, que les appels à projets vont ouvrir, vont être sélectionnés d'ici le mois d'avril. Et c'est bien ça que nous allons travailler, c'est-à-dire donner un cahier des charges, un fil rouge, une ligne de conduite aux ARS, pour que ça corresponde justement à ce que souhaitent les familles dont vous parliez tout à l'heure. On voit qu'actuellement, pratiquement tous les besoins de place sont assurés par la Belgique. C'est-à-dire que nos enfants, on est obligés de les exiler parce qu'il n'y a pas de place en France. Donc je pense que les moyens, il faut les rapatrier à proximité. Les familles ont besoin d'avoir leurs enfants à proximité. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant qui est gravement handicapé, qui a besoin de structure. Pour cela, il doit être hors frontières. Donc ça, c'est un souci. C'est une revendication chez nous de trouver des solutions de proximité. Il n'y a pas de raison. Moi, je suis le maman d'une jeune femme, mais j'ai aussi un enfant qui n'est pas porteur de handicap et auquel j'ai trouvé à proximité une école, une maternelle, etc. Je n'ai pas eu besoin pour lui d'aller au-delà des frontières. Et voilà, je ne veux pas ça pour ma fille non plus. Je me positionne en offrant des perspectives. Offrir des perspectives, bien sûr que je veux avancer sur la scolarisation en particulier parce que c'est par là que commence la société inclusive. Ça commence à l'école. On a déjà un peu avancé, pas mal, puisqu'on a fait les assistants de vie scolaire. Et on a maintenant une nouveauté qui est l'unité d'enseignement en petite classe maternelle. Je démarre, donc c'est 700 places qui vont s'ouvrir sur l'ensemble du territoire pour cette année. Et on est prêts, là, je vous l'ai dit. Donc les recteurs mettent en place tout ça. Une formation particulière va être mise en œuvre pour les gens qui vont faire vivre ces classes, INSTIT et équipes médico-sociales. Et on devrait ouvrir ça, une classe en maternelle par académie, dans la rentrée prochaine. On est prêts.